Bonjour à tous, la télévision c'est un objet que le point d'entre nous a mis chez nous. Ça permet de partager des événements ensemble, soit un des nous, soit un des nous, soit un des nos rêves. Et depuis le début des années 2000, on peut maintenant développer des applications sur les objets et tout seulement regarder des images. Alors, qui je le suis ? Je ne suis pas le premier en développement africain. J'ai eu plusieurs expériences dans la télévision américaine. Ma première, c'est en 2005, j'ai écouté les méthodes, pour qui j'ai participé à une expérimentation sur la technologie qui s'appelle « Délégage ». C'est la planète pour mobile. C'est une technologie qui a prévenu, c'est quand même tout ça, « Délégage » qu'aujourd'hui. Et dernièrement, j'ai intégré la session depuis 2010. Chez Céphère, je n'occupe les patrons de télé, les patrons de télé pour la télé fixe, la décède fixe. La décède et le FTH. Et donc, je suis le maître à délégagement de l'HTH. Et donc, si jamais vous êtes venu ici, par lieu de concevoir une création pour la télé, et bien, je vais vous donner quelques conseils. Et l'autre chose de savoir, c'est que les bords, c'est un véritable enfer. Parce qu'il y a énormément de dégâts, éthères et énergétaires standards. Et vraiment, très peu ou quasiment. Alors, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à tout ça, en fait. Si vous voulez, il y a une application pour Samsung, mais il faut utiliser Tizen. Sinon, il y a le micro-cours, il y a la TVOS pour Apple ou Android, ou une place de télé qui a son fan, où ils sont des SDK, aussi propriétaires, un bruit silentaire pour les SDK. Et pour un développer, c'est vraiment compliqué, ce qu'il faut apprendre, à chaque fois, dans un nouveau langage, une nouvelle synthèse, souvent, qui s'apprendrait du XMM. Voilà, vous m'avez compris, c'est très bien. Alors, il faut faire un choix, et un des choix qu'on a aujourd'hui, qui arrive à cette étude-là, de mon mieux proposé là. C'est une étude qui date de novembre 2015, et qui nous montre qu'en fait, le marché est dominé par quatre produits. Alors, j'en parle avec, je parle avec trois produits seulement sur la file. Je parle vraiment comme casse de Apple TV et de Roku, et pas d'autre fois, il y a la TV, parce qu'il n'est pas sorti en France. Il n'existe pas dans les Etats-Unis. Et donc, je vais vous en dire, que ce soit ce propre produit. Alors, le premier, c'est de Roku. C'est lui. C'est ce petit produit que j'étais à ma main. Ça ressemble à une toute petite boîte noire. C'est quand même plus utile qu'une free box, une STB émotion sur le STF. Et pourtant, ça se fait pas mal le choix. Et on a un peu l'écran, on va voir quand on a eu un Roku. Et l'autre chose qu'il faut savoir, et lorsque l'on utilise un Roku, c'est qu'en fait, une application, c'est une chaîne. C'est la surface qui est utilisée chez Roku. Et lorsqu'on veut qu'il y a une application, ça, c'est un Roku qu'il faut. Donc, c'est le point de vue d'ailleurs, j'en ai l'histoire. Et comme pour l'iPhone et pour Android, il faut avoir un bon développement pour pouvoir arriver à une application. Et il faut qu'il y ait aussi une application sur les Roku. Et la fin de ce processus est passé, vous pouvez ensuite intégrer dans ce Roku. une application de Roku, ça se développe en Roku. Qu'est-ce que c'est de Roku ? C'est un nouveau Roku ? Je ne sais pas, vous êtes bien quand même il enlève la programmation parce que finalement, il est pas mal. Car c'est un nouveau Roku. Et voilà tout ce que ça fait. Ici, c'est un exemple, c'est le B1 en Roku. Donc là, ici, il y a un exemple qui crée un message port. C'est un message port. C'est l'objet qui va vous permettre de prendre des éléments entrés et des éléments en route sur la Télégramme. Et qui va ensuite, qui va résectionner lorsque vous avez des clics sur la Télégramme. Et qui va pourrer directement ensuite sur l'écran. Et l'écran, c'est le B1 en Roku. C'est le B1 en Roku. C'est le B1 en Roku. Donc là, l'exemple qui ne commence pas du tout au B1, pour juste représenter un peu ce que ça pourrait faire. Et j'ai mis le lien juste en dessous pour avoir un peu plus d'explications sur ce que c'est en Roku. Et il n'y a pas ce que c'est en Roku. La deuxième produit, c'est le Tromcast. Là, je vais le prendre aujourd'hui. Vous voyez, c'est la dernière version. C'est celle qui vient de sortir. Juste à l'enseignement, il y a une première version qui était beaucoup moins globale que celle qui est vendue au tout moment dans le commerce. Alors, en commerce, sauf Amazon. Et une nouvelle version qui vient de sortir aussi, qui fait aussi le Tromcast Pro Duo. Donc, vous pouvez envoyer de la bique avec un appareil comme ça sur le Génifique et le faire un appareil mobile. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire un Tromcast ? Alors, la première version permet d'être en fait de piloter de l'audio ou de la vidéo depuis son téléphone directement sur sa télévision. Donc, au coup, le Tromcast est broadcasté ou envoyé sur sa télévision une vidéo qu'on pilotait ensuite depuis son téléphone. ça sert à l'innovation 2 qui vient de sortir. Et en plus, l'innovation 2, je rends compte qu'il peut utiliser un jeu enfin, jouer à un jeu j'étais bien simple et piloter son appareil avec le Tromcast. Et on a aussi la possibilité d'étendre l'application qui fonctionne sur sa tablette ou son téléphone directement sur la télé avec cette collaboration. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a toujours deux applications qui fonctionnent dans notre process. Il y a une application Sender qui va fonctionner sur un téléphone iOS, Google ou sur un Android linké dans Chrome. Et donc, pour recevoir l'application Sender il faut utiliser le SDK de Google qui va induiter toute la magie qui se trouve au milieu à sa part à la découverte du Resizer alors l'exemple c'est le Tromcast. Et pas seulement parce qu'aujourd'hui il y a des télé Sony par exemple qui est utilisée dans nos télévues qui incluent la fonctionnalité du Tromcast. Et donc en fait le SDK Google va effectuer le process de discovery et ensuite une fois qu'il enlève l'appareil il fera la communication en sorte avec un protocole qui est propriétaire dans le jeu. Et donc l'application qui s'applique sur le Tromcast sur la télé via le Tromcast et en fait c'est une application html qui fonctionne avec un bureau navigué pour Trom et qui va utiliser l'application qui s'applique justement et qui va sur le statut sur l'anglais TV sur la télé via le Tromcast qui peut être compatibilité si existe. Donc c'est possible finalement des STB sur le terme alternatif et un texte qui mouche. Et donc je parlais d'embrouille télé tout à l'heure l'embrouille télé c'est la version télé en bruit donc c'est un langage classique avec les avis enfin une bonne base d'avis en bruit celle qu'on peut avoir aussi dans les tablettes et les téléphones mais en plus avec des fonctions spécifiquement pour les téléviers donc ça c'est l'écran que vous avez parce que vous avez une télé en bruit télé avec une zone de recherche en haut et en dessous les applications qui sont disponibles sur la télé c'est la place qu'on appelle l'invac Donc le télé commençait à télévaler sur pas mal de télévisions Pourquoi ? Parce qu'en fait il commençait à être adopté par trois constructeurs qui commençaient les programmes de télévisions et notamment celui Philips Paysharp et dernièrement aussi en France les opérateurs télévisions ont commencé à appeler cette presse donc le premier est différent c'était le télécom et dernièrement c'est Philips qui avait aussi en sortant sa prévoce qui est liée avec la tour Alors je parlais justement des fonctions un peu avancées pour la télé et le Android et la télé donc celle qui m'intéresse c'est celle dont j'ai parlé c'est la possibilité d'intégrer une chaîne de télévision dans votre interface envoyé TV donc aujourd'hui lorsque vous ferez un moment chez Free ou chez Televisions vous avez une liste de chaînes incluses dans votre enfant et à l'un d'autre envoyé TV vous pouvez en plus vous fournir une application et en fait la chaîne de TV comment elle se présente ? Elle se présente sur la forme de la fiche XML vous pouvez définir plusieurs chaînes dans ce fichier 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 vertice si vous voyez et tout ce que vous voyez en dessous c'est le programme vous mettez le nom vous mettez le URL de la vidéo et tout ça va apparaître ensuite dans la communauté de la télévision et vous pourrez sélectionner vous pourrez par exemple se situer juste au-dessus le téléphone de la chaîne et des programmes qui pourraient être plus directement plus fichiers et le dernier de nouveau c'est le dernier pour un groupe Apple TV c'est le tournoi qui vient de sortir le tingo mais la grosse nouveauté c'est que il n'y a pas de maître à l'intérieur il n'y a pas de 6 mai pour développeur ça c'est la grosse nouveauté alors le TVOS c'est son nom alors en fait ce qu'il a fait pour avoir des nouveautés la première c'est le le TVML on a toujours le TVML le TVML le TVMLJS qui vont prendre le meilleur pour la télévision vous avez le TVML qui vous permet d'utiliser ces nouveautés dans l'application native et la dernière c'est le TVService qui permet de contrôler la zone qui est en même distance qui permet concrètement de modifier cette zone et de pouvoir faire un peu plus pour une application qui n'est plus privée donc une Apple TV ça ira avec les mêmes applis qu'IOS et en plus on peut faire une autre application uniquement TML ou TMLJS et on place une application d'application le stockage est limité à 500 kg donc quasiment rien pour les stockages des données utilisateurs donc ça c'est vraiment un blocage voilà ça c'est un exemple de TVML je ne vais pas me trop m'attarder vous pourriez consulter un peu qui est juste le même truc que vous avez bien et je pense et les standards elle est vraiment en fait c'est une application d'autres qui arrivent enfin qui vont s'avancer il y a deux les français qui travaillent sur la télé API qui utilisent le nombrother et Tizen c'est l'OS qui commence aussi à sortir mais qui s'adresse à toutes les références voilà c'était pour moi merci c'est intéressant j'ai déjà été jusqu'à plus l'identification mais je trouve que c'est pas un montage qui est bien compliqué mais aussi c'est un détail extrêmement riche et bien que ce soit des rentes propriétaires la documentation est assez bien faite alors moi j'ai eu l'occasion de travailler sur des sur des prévices qu'on peut mettre comme ça sur des bâtiments ou des opérateurs et souvent le problème quand on travaille c'est qu'elle doit qu'elle s'est limitée sur des produits comme ça qui sont commercialisés qui sont en commerce et donc elle s'est bien faite et c'est pas son modèle c'est le plus intéressant c'est pas son modèle c'est pas son modèle c'est le plus facile c'est le plus facile c'est le plus facile c'est le plus facile on a une question sur les concas t'as dit tout à l'heure en fait que c'est comme ça un brosard en arrière c'est ça c'est un rouge et du coup ça serait un gros un prionné un gros c'est un micro en fait En fait, quand je suis proche, je ne sais pas si tu as utilisé un franc-caste, mais lorsque tu te connais un franc-caste, souvent tu vois l'image par là, par exemple, quand tu lance Netflix sur un franc-caste, tu vois un gros Netflix. Ça, en fait, c'est un franc-caste qui est en HMF, parce que j'ai l'impression qu'il est affiché. OK. À ce moment-là, est-ce que ces drozières qui sont à l'intérieur des franc-caste, qui sont evergreen, ou qui ne sont jamais mis à jour en fait ? Est-ce qu'ils sont un petit peu plus gros ? En fait, on a vu la présentation tout à l'heure de mon cher Alex sur les polifiés. Et en fait, je me suis dit que c'est très important, en fait, que les navigateurs qui sont à l'intérieur de ces franc-castes mettent un jour, pour le temps en temps qu'on n'est pas à goûter les collectifs, par exemple. Alors, est-ce que c'est un public ? Est-ce qu'il y a un contact, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est une question un peu sur la MNP, est-ce que du coup, ça se débute facilement ? En dernier outil, est-ce que tu peux en tester ton appui sur ton desktop ? Est-ce que ça a été beaucoup moins de 3 heures ? Est-ce que tu as besoin de petit dévoilé particulier ? Ah, sur ton cas, c'est tout. Alors, c'est là-dessus, je vous en parle. C'est un connexion, que j'ai utilisé SSH sur le planeta. Et c'est un bonso, en fait, qu'il fallait d'avoir accès à l'écran, et de faire du dévoilé très facilement depuis 3 heures d'avril. Après, sur ton cas, je ne vais pas rester collé sur ton cas. C'est bon, vous voulez, de développer sur une vidéo, plutôt que de développer sur l'apprentiel à parler à l'ouïe et les communiqués à cette vidéo ? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus en plus ? D'ailleurs, en tout cas, je vais faire dans l'éducation de la France et la France à la télé. Ça permet peut-être de consulter toute la France. T'as plus les mêmes API sur la France que c'est sur la Apple TV. Sur la Apple TV, t'as une expérience d'appli sur le budget, par exemple. De toute façon, c'est pas possible sur la France. Je ne suis pas forcément disponible dans la France. J'ai peut-être que je vais m'enseigner. Et en tout cas, t'as un nouveau API que c'est beaucoup plus riche sur un nombré TV ou un TV Ouest que sur la France. Tu peux l'appli sur la télé ou quoi ? L'accès au direct. Si tu peux l'appli sur la télé, si tu peux l'appli sur la télé ? C'est bien possible sur l'embré en tout cas. Et aussi à la sortie VGA, n'importe quoi. S'il branche un GMDO, je l'entends, il branche son matériel et il ne coûte pas un aviata. C'est bon. Merci. 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 Merci.